Je vous remercie. Puis-je demander à notre témoin, à nos témoins, si quelqu'un au ministère réfléchit au fait que la Russie a ouvert un deuxième front dans sa guerre mondiale. Le premier était évidemment la Syrie, avec cette destruction massive qu'elle a maintenant créée en Ukraine. Que pensez-vous de la dynamique et du changement de la dynamique dans le conflit syrien? Et s'il y aurait une discontinuité dans les semaines et mois à venir en raison de la tension que porte la mer Noire? Monsieur le Président, je dirais que dans l'ensemble, avant de parler de la Syrie, dans l'ensemble, on va dans le sens d'un réalignement de l'influence dans le monde. À bien des égards, on a atteint le point de non-retour avec les mesures qui ont été prises pour isoler la Russie, non seulement de la part des gouvernements, mais de l'industrie privée. Si vous regardez le vote des Nations unies, les cinq pays qui ont voté contre les sanctions contre la Russie, la Corée du Nord, la Syrie, bon, il est très clair, le Belarus, la Russie, mais je ne sais pas pourquoi l'Erythrée, mais ça démontre que le reste du monde s'oppose à la Russie. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça voudrait dire à long terme, mais c'est important pour la Russie, l'influence de la Russie dans le monde. Pour ce qui est de la Syrie, je ne suis pas convaincue que ce changement va amener la paix dans ce pays qui est en guerre depuis dix ans. Mais ce que je peux dire, c'est que nos sanctions font du mal à la Russie et on verra que sa capacité de se financer ailleurs dans le monde va diminuer et on verra des changements dans son influence ainsi.